Il y a plein de gens, moi je reçois des mots, des gens disent qu'on condamne les actes terroristes mais qu'ils reviennent sur l'histoire. Le truc c'est qu'il y a plein de gens qui disent, est-ce qu'il faut condamner, pour l'instant il faut juste condamner les actes terroristes, c'est ça que disent les gens. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut condamner les actes terroristes sans oublier le poids de l'histoire et sans oublier effectivement que le peuple palestinien est réduit à deux bandes comme ça et on ne peut pas nier ça encore une fois. Mais moi tu vois par exemple, est-ce que tu connais bien le sujet ? Je ne connais pas assez le sujet pour disserter un quart d'heure mais je connais assez le sujet pour dire que la manière dont le gouvernement israélien très récemment a géré le conflit avec une colonisation forcée a accru les tensions, voilà. On est pas colons chez soi, on est pas colons chez soi, alors on emploie des mots qu'il faut partir de la propagande depuis des années, on n'est pas colons chez soi, quand on est chez soi on ne colonise pas. Maintenant qu'on gère la proximité de la bande au Gaza qui est administrée à 100% par le Hamas depuis 2005, c'est un sujet mais on n'est pas colons chez soi. Si demain tu achètes un terrain de 1000 mètres carrés qui fait une maison et tu décides de faire une petite maison à côté on va pas dire oh tu es un colon, maintenant t'es chez toi. Non je combats, vous savez ce que je combats ? Le révisionnisme. Il y a eu le révisionnisme après la seconde guerre mondiale, on a dit que les juifs avaient inventé la Shoah. Aujourd'hui on fait du révisionnisme, c'est quoi ? On invente que c'est un pays d'apartheid, on invente que c'est un pays de tueurs d'enfants. C'est incroyable à quel point cette propagande se propage depuis des années, il faut aller en Israël ne serait-ce qu'une seule fois pour s'en contacter à quel point on a menti aux gens et vous le savez. Franck, qui a déjà été en Israël ici ? Moi plusieurs fois. D'accord, alors ? Non mais ce que je voulais dire aussi parce que je voudrais que les choses soient équilibrées. Il faut dire les choses. Voilà, c'est vrai que les palestiniens vivent dans des conditions compliquées. Je pense qu'il ne faut pas mettre les choses sur le même plan. On parlait ce soir de la barbarie, de la condamnation, de la violence. Quand on dit Mbappé, quand on interpelle tous ces jeunes qui sont des exemples pour la population française et on sait que ce conflit a une résonance directe chez nous. Il y a la condamnation et puis ensuite il y a le temps de la politique. Je parlais des Etats-Unis et de la responsabilité des Etats-Unis, il y a aussi la responsabilité des pays arabes. Comment peut-on, quand on a une grande puissance arabe, laisser tomber ces Gazaouis qui vivent très mal ? Depuis des années, on déverse l'Union européenne, déverse de l'argent avec des sommes considérables pour le Hamas. Ça sert à financer des requêtes. Mais je vous dis, c'est ça. Ça ne sert pas aux gens. Est-ce qu'on ne peut pas les aider ? Les musulmans sont les premiers, les Gazaouis. On ne peut pas prendre l'argent pour faire des requêtes. Est-ce qu'on ne peut pas prendre de l'argent pour les aider ? Aujourd'hui, le débat, Cyril, concernant le financement, le fléchage du financement de l'Union européenne aux Gazaouis, et on est en train de se demander s'il ne faut pas couper cet argent-là. Eh bien, la vérité, c'est que Gérard Larcher l'a dit ce matin, c'est le deuxième personnage de l'État, le patron du Sénat. Il a dit, non, je ne peux pas vous garantir, madame, que l'argent ne va pas au terrorisme. Donc, on le sait. C'est un problème. Parce que s'il ne va pas au terrorisme, il ne va pas au social. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a une frontière avec l'Égypte, que le Hamas ferme pour justement vendre la propagande. C'est ce que tu es en train de dire tout à l'heure en parlant de l'Égypte. Il y a une vraie responsabilité. L'Égypte, il y a une porte qui est un coup fermée, un coup ouverte, qui permet de faire une cocotte minute. Voilà, c'est un corridor qui permet de faire une cocotte minute, tout en disant après, c'est de la faute d'Israël. Évidemment que les conditions de vie dans la bande de Gaza sont déplorables. Mais je vous rappelle qu'au mois d'août, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gazaouis ? Ils ont fait des manifestations contre le Hamas, le peuple lui-même. Et ces manifestations ont été réprimées par le Hamas dans des conditions absolument abominables. Il y a la NBA qui a posté un message. Il y a également Floyd Mayweather, le boxeur. Il a envoyé des jets privés remplis de provisions et d'équipements à Israël. Juste, il y a des requêtes qui sont faites, il y a des tunnels. Est-ce qu'on ne peut pas prendre cet argent aussi pour aider ? Le problème, c'est qu'il est détourné de partout. L'argent qu'on donne à la bande de Gaza est détourné par le Hamas. L'autorité palestinienne en Cisjordanie avec les leaders qui vivent au Qatar ou ailleurs, cet argent est détourné au profit de quelques puissons, quelques familles. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, il n'est plus rien. Non, le truc qu'il faut dire, c'est que le blocus, il est aussi exercé par l'Egypte. Oui, l'Egypte joue un rôle très ambigu depuis très longtemps. Et là, en ce moment, c'est fermé alors que des gens de la bande de Gaza voudraient fuir. Mais l'Egypte a fermé le corridor, vient le maintenir. Ce que disent les gens sur les réseaux, il y a un discours qui ressort. C'est qu'ils condamnent vraiment les actes terroristes et ils pensent, et tout ce qui s'est passé, ils disent que c'est des actes de barbarie. Je crois que je n'ai jamais vu ça, je vous le dis, je n'ai jamais vu ça. Avec des images que j'ai vues, des images que j'ai vues, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense qu'on est nombreux à ne jamais y avoir vu ces images. Et ils disent dans le même temps, ils disent que c'est les Palestiniens, les citoyens et les civils palestiniens qui vont aussi trinquer dans les prochaines heures, les prochains jours. Est-ce que vous répondez à ça, Franck Tapiron ? En fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que le Hamas est responsable de tout. D'abord, de l'agression terroriste. Et aujourd'hui, de prendre en otage la population palestinienne, pourquoi ? Parce que la riposte israélienne est inévitable, c'est une guerre. Et donc, ils savent très bien qu'Israël risque de tout perdre parce qu'ils sont obligés d'aller taper pour récupérer leurs otages. Et en tapant, en récupérant leurs otages, ils vont faire la stratégie des boucliers humains où ils vont mettre, à l'endroit où il y a leurs otages, des familles palestiniennes avec des enfants. Donc, ils instrumentalisent leur population qui va subir la double peine. Donc, in fine, Israël, vous imaginez le dilemme de cette armée qui, avant de bombarder un immeuble, vous le savez, prévient en avance, envoient des SMS, demandent aux gens de partir. Et donc, c'est une armée humaine et reconnue partout dans le monde par tous les observateurs. Et là, ils les poussent à la barbarie. Voilà le piège. Mais encore une fois, quand on a... Aujourd'hui, il y a 10 Français, par exemple. Qui en parle des 10 otages français ? Si, on en parle. Mais, 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 mais passez ! Très peu, très peu, très peu, très peu. Mais passez ! Pas du tout ! C'est ça qui est dingue ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Pas au Marcy, en tout cas. Géraldine, il faut les récupérer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, toi, t'es vraiment énervé par Marcy, avec Yann Mbappé et tout ça. Il monte au créneau à chaque fois. Et là, vraiment, c'est un silence qui est dégueulasse, quoi. Moi, qui ai tellement un manque de courage. Là, je ne sais pas où il est, là, en train de faire une tour, je ne sais pas, une série pour Netflix aux Etats-Unis. Je ne sais pas où il vit. Il nous donne des leçons tout le temps de courage, de genoux à terre, contre le racisme et tout ça. Et là, franchement, il n'est pas du tout au rendez-vous. Pas du tout au rendez-vous. Il faut que les artistes se rendent compte du risque mondial. Parce que je voudrais juste dire en deux lignes ce qui peut éventuellement se passer. Là, les Israéliens, à juste titre, malheureusement, c'est comme ça. C'est la règle de la guerre, vont utiliser la force contre Gaza. C'est déjà en cours. L'opération, elle est déjà en cours. Et ce sont les civils parce que la technique, souvent dans ces cas-là, c'est aussi de mettre des boucliers humains, de se servir de la population et d'en faire de la chair à canon. C'est absolument horrible ce qui va se passer. Mais ensuite, quelle va être la réaction ? Par exemple, au nord d'Israël, ça va justifier une attaque du Hezbollah, qui est l'allié de l'Iran et qui est l'ennemi d'Israël. Donc voilà, j'explique un peu juste. Et je termine juste par une autre conséquence mondiale, c'est ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Parce que là, pour le coup, c'est le Premier ministre israélien qui a fait un calcul, à mon avis, qui est une grande erreur, qui a été de refuser de donner des armes à l'Ukraine pour essayer d'être copain-copain avec la Russie. Le problème, c'est que dans les deux dernières années, la Russie, elle a toujours parlé aux Palestiniens et en particulier, elle a parlé au Hamas ces deux dernières années. Donc, ils se retrouvent un peu démunis. Et surtout, la Russie, aujourd'hui, elle est à peu près tranquille parce que le monde se focalise. Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre le gouvernement actuel. J'ai beaucoup de mots. Et donc, vous voyez que ça fait beaucoup de foyers. Donc, les artistes, ils ont ce rôle-là pour ne pas qu'il y ait aussi des actes terroristes en France. Dans quelques minutes, je vais vous donner ma décision aussi, je vais vous dire pourquoi ça va me foutre dans la merde aussi. Il y a quelques semaines, des Gazaouis ont été égorgés par le Hamas. Il faut le savoir aussi. Bien sûr. La plus jeune française, enlevée à 13 ans, sans ses parents, ne sait pas prendre position de dire que c'est affreux. Alors, on parle, elle est dans un tunnel seule à ne pas savoir ce qu'ils lui font. C'est pour réagir à ce que vous disiez sur les artistes qui ne se prononcent pas. Ça, Géraldine, cette réaction... Oui, c'est tellement incroyable. Non, moi, je voulais juste dire un truc parce que souvent, ici, sur le plateau, vous savez, on parle de la France qui n'a plus de moyens et qui aide, par exemple, l'Ukraine. Et souvent, on dit, Raymond dit, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Mais moi, je trouve que c'est extraordinaire que la France donne 95 millions d'euros par an à la Cisjordani et à Gaza. C'est un honneur. Mais juste, qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là ? Comme le disait tout à l'heure très, très clairement Jacques, ils font quoi ? Des routes, des écoles, ils aident les enfants, ils font des opéries. Ils font quoi ? Essentiellement, pas ça. Ils vont où, c'est 95 millions par an ? Essentiellement, pas ça. S'il vous plaît.